Je suis parti en 2016 en Libye. Je suis parti de la Côte d'Ivoire. Bon au début je ne m'attendais pas à immigrer, mais quant à mes amis qui ont bougé, j'ai appris qu'ils sont entrés en Libye, ensuite en Italie, en Espagne, donc c'est ce qui m'a fait donner l'idée aussi à me faire partir en voyage. Ici à Boila, c'est mon village d'Antal en fait. Là j'ai appris la couture, donc quand ils ont décidé à financer mon projet, j'ai cherché deux points là. Je fais couture homme et dame, je fais les deux. J'ai des amis tout le temps en Côte d'Ivoire là-bas qui me fait transpirer des nouveaux modèles chaque fois quand je me connait et m'amène des nouvelles créations. Et ça marche aussi comme les jeunes filles et les grandes dames, elles aiment ma façon de faire la couture. Je pense que c'est mon passage d'Abidjan qui a fait ça. Parce que quand je dis à d'autres aussi que non, j'étais en Côte d'Ivoire, ils ne me croient pas parce que de la manière dont je suis installé ici aujourd'hui, moi je suis toute jaune pour pouvoir venir m'installer jusqu'au village à Boila ici. C'est mon boulot qui fait la confirmation que non, j'étais en Côte d'Ivoire. Il y a des traditions parce que avant de venir et pouvoir prendre un apprenti, il y a des conditions. On a d'abord 10 noix de cola et un poulet et 50 000. J'ai beaucoup de travailleurs et assez d'apprentis. Je vais être un grand dans la couture et je vais faire évoluer ce village à Boila parce que j'aime beaucoup ici. C'est mon village natal. Je vais être un grand dans la couture. Je vais faire évoluer ce village à Boila. Je vais faire évoluer ce village à Boila. Je vais faire évoluer ce village à Boila.